Bonjour à tous, bienvenue en direct depuis Carpinetto, Romano, où nous suivons ce matin la visite institutionnelle du pape, et c'est le maire de Carpinetto qui accueille ce matin le pape Benoît XVI. Notre époque nous interpelle sur comment construire immédiatement un monde plus juste, solidaire. Nous devons nous engager pour le rachat des plus faibles, pour un équilibre économique, social plus important, plus juste. Notre défi est transformé à partir de l'année de bicentenaire la ville de Léon dans un labo de défis sociaux pour aborder toutes les contradictions de ce troisième millénaire. Les raisons de l'encyclique ne peuvent pas aujourd'hui être immuables dans le panorama économique d'aujourd'hui. Et pourtant, ces thèmes sont encore une référence, les thèmes abordés. La globalisation, le travail, le progrès économique, le progrès économique, voilà les défis vers l'avenir. Et les institutions doivent travailler pour trouver une société où l'homme puisse trouver sa dignité. L'an XIII a vécu l'un des plus longs pontificats de son histoire. L'an XIII a eu un projet clair. C'était l'homme, sa spiritualité et son implication socio-économique. Notre ville a des institutions qui portent encore le nom de Léon XIII. En plus, l'historique palais, nous avons ici le temple de Saint-Nicolas, des souvenirs qui ont appartenu à Léon XIII, et notamment un stylo qui appartenait à Léon XIII. Hier, avec votre visite, est revenu à Carpinetto, est revenu aussi le souvenir du Caravage, oeuvre que Léon XIII a dû admirer dans l'église de Saint-Pierre, où elle a sojourné pendant 4 siècles. Joachino Pecci n'oubliera pas sa terre, avec ses montagnes qu'il a escaladées lors de sa jeunesse. Les pasteurs racontaient leur pauvreté. Peut-être que c'est cette pauvreté qui a inspiré toute sa vie. Et l'écho du magistère de Léon XIII arrive jusqu'à nos jours. Et son travail peut apporter la paix entre les hommes, son exploration de l'homme, son engagement vers les plus faibles. Il a renouvelé son inspiration au principe de dignité vers la condition de l'homme, qui est l'homme qui est souvent exploité, marqué par la pauvreté. Et son message est toujours d'une très grande utilité. Dans cette période historique, la publication de la lettre en civique Caritas Inveritate rend actuel Rerum Emovarum, qui éclaire le chemin de l'humanité, qui rend significatif votre visite ici parmi nous. Saint-Pierre Carpinetto Romano, vous souhaite la bienvenue. Voilà l'accueil du maire de Carpinetto Romano, Emilio Cacciotti, qui accueille le pape Benoît XVI, qui est juste arrivé, qui est venu quasiment en voisin de Castel Gondolfo, puisqu'il y a une soixantaine de kilomètres entre les deux villes. Et c'est maintenant l'évêque Lorenzo Loppa qui accueille le Saint-Pierre. Saint-Pierre. Il ne faut pas beaucoup de mots pour exprimer les sentiments de dévotion et de grande gratitude et surtout d'attachement filial que nous avons pour votre personne et pour ceux qui font briller. Vous faites briller à nos yeux. Le visage de tout le monde ici parle seul. Il esprime notre bonheur de pouvoir vous accueillir ici, dans la patrie de l'an XIII. Et ces visages expriment notre joie de pouvoir rencontrer le successeur de Pierre pour être confirmé dans la foi et recevoir une espérance plus solide. Carpinet a eu l'honneur d'accueillir la visite de Paul VI en 1966, 75e anniversaire de Rerum Novarum et de Jean-Paul II en 1991, 100e anniversaire de cette même encyclique. Votre présence ici parmi vous est arrivé au point culminant des années des célébrations pour le 2e millénaire de pape Léon XIII. Il nous parle de l'amour de Dieu, de cet amour immense, fidèle à soi-même. Et comme à toute saison de l'histoire, surtout dans les saisons les plus tourmentées et les plus difficiles, peut garantir à son Église le guide sûr et éclairé de Pierre. Ça a été comme cela à l'époque de Louis XIII, comme ça, ça a été toujours et comme ça est encore aujourd'hui. Louis XIII fut un pasteur courageux qui allait à la rencontre de l'homme et de la modernité qui frappait à la porte, mais avec une fermeté de principe, avec une pensée claire et surtout avec une grande générosité pour la société de son époque, un monde qui changeait. Saint-Père, nous vous aimons. Accueillez les sentiments de toute notre reconnaissance de la part de notre Église d'Anagne. Nous vous assurons le soutien quotidien de nos prières et surtout afin que vous puissiez toujours nous confirmer dans la foi et dans l'adhésion à l'Évangile. parce que surtout, votre témoignage soit toujours un témoignage courageux. Votre service prophétique puisse à tout moment exprimer ce que vous êtes appelé à dire au nom de Jésus. Des paroles de consolation, d'espérance, des paroles de confiance, d'encouragement, des paroles de rappel et de jugement. Bien supérieur de l'Église, le témoignage du Pape, à la Seigneurie du Christ, souverain de l'histoire de l'univers, promené d'une nouvelle humanité ressuscitée de la mort. Voilà, mot d'accueil de Monseigneur Lorenzo Lopar, qui est donc l'évêque du diocèse d'Ahanagni, où Carpinetto, Romano est l'une des villes et échanges traditionnels de cadeaux entre le Saint-Père et l'évêque, alors que le Saint-Père remet un calice à Monseigneur Lorenzo Lopar, en signe du passage du Pape. Et tout à l'heure, pendant la célébration eucharistique, c'est le Pape Benoît XVI qui célébrera avec un calice qui a été fait au diocèse par le Pape Léon XIII. Alors vous avez compris, ce matin, nous célébrons avec le Saint-Père le 200e anniversaire de la naissance du Pape Léon XIII, qui est l'auteur de l'encyclique sociale Rerum Novarum. Et nous sommes donc dans ce petit village de Carpinetto Romano, qui est donc un des villages de la province de Rome, dans le Latium. Et il y a à peu près 5 000 habitants. Et on ne doute pas que sur cette grande place de cette petite ville, de nombreux fidèles sont présents. Et c'est un véritable événement pour le village, comme l'a rappelé tout à l'heure l'évêque et le maire. C'est donc après Paul VI et Jean-Paul II. Benoît XVI qui vient confirmer la foi de ses frères et aussi rendre hommage ainsi à l'un de ses prédécesseurs, le Pape Léon XIII. Alors le Pape est parti de sa résidence d'été en hélicoptère à 8h30 ce matin. Et après un quart d'heure de vol, il a atterri sur le terrain du centre sportif de Carpinetto Romano. Et après avoir reçu les salutations du maire et de l'évêque, le Pape va maintenant revêtir ses habits pour célébrer la messe que nous pourrons suivre en direct dans quelques minutes. Alors c'est la troisième et avant-dernière visite pastorale de Benoît XVI en Italie pour l'année 2010. Vous vous souvenez, vous avez suivi ces visites sur Cateo. Il y a eu Turin au mois de mai, Sulmona tout début juillet, et puis il y aura Palerme le 3 octobre prochain. La figure de Léon XIII est un des papes qui a eu le plus long pontificat. Il a succédé au Pape Pie IX et son pontificat a duré près de 25 ans et il est enterré à la basilique du Latran, la cathédrale des papes. C'est donc Léon XIII qui est né ici ainsi que son frère Gouiepse Petschi qui a été cardinal lui aussi, donc deux grandes figures de l'église qui sont nées dans ce petit village. Et le Pape Léon XIII, pendant son pontificat, a écrit de nombreuses encycliques. Je parlais tout à l'heure de Rerum Novarum, grande encyclique en marchant sur les pas avec les catholiques sociaux tels que Frédéric Ozanam. Le Pape, dans cette encyclique sociale, Rerum Novarum, qu'il a publiée le 15 mai 1891, a dénoncé la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Et dans cette encyclique, il a condamné le marxisme comme une peste mortelle pour la société. Dans cette encyclique, Léon XIII a critiqué le libéralisme et son régime de concurrence effrénée qui réduit les ouvriers à la misère. Et il rejette aussi dans cette encyclique le socialisme qui veut abolir la propriété privée, droit naturel, et instaurer la lutte des classes. Il recommande l'association fraternelle des travailleurs et l'intervention de l'État pour régler les rapports entre patrons et rouvriers. Le pape Léon XIII a aussi été un défenseur des consciences chrétiennes. En avril 1884, il fut l'auteur de l'encyclique « Humanum genus », une violence attaque contre la franc-maçonnerie. Il a été aussi avec l'encyclique « Eterni Patrice » sur la restructuration dans les écoles catholiques de la philosophie chrétienne selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Et puis, il a été un pape vraiment aussi dans le monde, un pape qu'on pourrait dire avec une dimension politique. Il a été notamment l'initiateur du ralliement des catholiques français à la Troisième République, marqué par l'encyclique « Au milieu des sollicitudes ». Il a été aussi un fermant artisan du lien avec la Russie ou l'Allemagne. Il s'est lui aussi qui a dissous officiellement les États pontificaux, mettant ainsi la papetée en accord avec la réalité politique du moment. Il a donné une véritable impulsion aux études bibliques afin que l'exégèse moderne soit en harmonie avec les découvertes scientifiques de l'époque. Le pape Léon XIII, et c'est peut-être un petit peu moins connu, a écrit aussi cinq encycliques sur le rosaire entre 1883 et 1892, montrant ainsi l'attachement du pape à la prière du chapelet du rosaire. Le rosaire inonde l'âme de ceux qui le récitent dévotement d'une douceur de piété toujours nouvelle, leur donnant la même l'impression et émotion que s'ils entendaient la propre voix de leur très miséricordieuse mère, leur expliquant ces mystères et leur adressant de salutaires exhortations. Les mystères glorieux jaillent une lumière qui nous découvre ces célestes trésors et beautés que notre orgueil corporel ne saurait atteindre mais que nous savons par la foi être préparés à ce qui aime Dieu. Le pape Léon XIII aussi a joué un rôle important pour approcher l'église de la culture, de la politique, des ouvriers et après avoir été lorsqu'il était jeune prêtre nommé représentant du pape auprès des états pontificaux, notamment à Bénévent et à Pérouse. Il a été nonce apostolique en Belgique et il a été après Nové évêque de Pérouse. Il prend conscience de l'urgence nécessitée de repenser bien des problèmes face aux progrès scientifiques et aux bouleversements sociaux qui transforment l'Europe et le monde. Il a été élu pape à l'âge de 68 ans et avec une volonté de réconcilier l'église avec la société moderne, la foi avec la science, la papauté avec l'Italie, l'Allemagne et la France. Le pape Léon XIII est une grande figure de l'église dont nous faisons mémoire ici ce matin à Carpinetto Romano. Le pape va donc avoir comme calice pendant cette célébration eucharistique le calice que le pape Léon XIII a donné au diocèse et puis autre signe important, il va porter la croix pectorale de Léon XIII, cette croix qui est conservée au Vatican. à Carpinetto Romano. pistes, la pape Léon XIII, le pape Léon XIII, la poche l'église et la croix qui est해서 plus fricte, pour le brinque et l'église et l'église à Carpinetto Romano. à Carpinetto Romano. Sous-titrage ST' 501 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 La question, qui est Jésus pour moi ? Est-il vraiment le Seigneur ? Occoupe-t-il la première place comme le soleil autour de laquelle tournent toutes les planètes ? La première letture tirée du livre de la Sagesse nous suggère indirectement la raison de cette primauté absolue du Christ. En lui, trouve en réponse les questions de l'homme de toutes les époques, cet homme qui cherche la vérité sur Dieu et sur soi-même. Dieu est au-delà de notre portée, ses desseins sont insondables. Mais lui-même, il a voulu se révéler dans la création et surtout dans l'histoire du salut. Jusqu'à ce qu'un Dieu a pleinement manifesté soi-même et sa volonté. Tout en étant toujours vrai que Dieu, personne ne l'a jamais vu, maintenant, nous connaissons son nom, son visage et même ses volontés, puisqu'il nous les a révélés, Jésus, lui qui est la sagesse de Dieu, qui s'est fait homme. Comme ça écrit la tour sacrée dans la première letture, « C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. » Ce rappel fondamental de la parole de Dieu fait penser à deux aspects de la vie et du ministère de votre concitoyen, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Le pontife Léon XIII, tout d'abord, doit être souligné qu'il a été un homme d'une très grande foi, d'une grande dévotion. Cela est toujours à la base de tout, pour chaque chrétien, y compris le pape. Sans la prière, c'est-à-dire sans l'union intérieure avec Dieu, nous ne pouvons rien faire, comme a dit clairement Jésus à ses disciples lors de la dernière scène. Les paroles, les actes du pape Pecci laissaient apparaître sa religiosité, et cela a trouvé une correspondance même dans son magistère. Parmi ses encycliques et lettres apostoliques, comme le fil d'un collier, il y a des lettres qui sont spirituelles, dédiées surtout à l'augmentation de la dévotion mariale, surtout grâce au Saint-Rosaire. Il s'agit d'une véritable catéchèse qui scande, du début à la fin, les 25 ans de son pontifical. Mais nous trouvons aussi les documents sur le Christ rédempteur, sur le Saint-Esprit, sur la consécration au Sacre-Cœur, sur la dévotion à Saint-Joseph, Saint-François d'Assise, à la famille franciscaine, leon XIII fut particulièrement lié. Et lui-même, il appartient, il a appartenu au troisième ordre. Tous ces éléments, je voudrais les considérer comme des aspects, comme des facettes d'une unique réalité, l'amour de Dieu et du Christ, à qui on ne doit jamais ré-être rien avant. Et sa principale qualité, Joachim Pecci, l'assimila ici, dans ce pays natal, de ses parents, de sa paroisse. Mais il y a aussi un deuxième aspect qui vient toujours de la primauté de Dieu et du Christ et que l'on retrouve dans l'action publique de chaque pasteur de l'Église et tout particulièrement de chaque pontife, avec les caractéristiques qui sont propres à la personnalité de chacun. Je voudrais que, justement, le concept de sagesse chrétienne qu'on a déjà retrouvé dans la première letture de l'Évangile nous offre la synthèse de cette orientation selon XIII. Ce n'est pas un hasard, mais aussi l'insipide de l'une de ces encycliques. Chaque pasteur est appelé à transmettre au peuple de Dieu pas des vérités abstraites, mais une sagesse, c'est-à-dire un message qui peut conjuguer la foi, la vie, la vérité et la réalité concrètes. Le pape Léon XIII, assisté par le sens-esprit, a été capable de faire cela dans une période historique parmi les plus difficiles pour l'Église. Tout en restant fidèle à la tradition, en même temps se confrontant avec les grandes questions ouvertes, il y arriva justement sur la base de la sagesse chrétienne, fondée sur les Écritures, sur le patrimoine théologique et spirituel de l'Église catholique, et aussi sur la philosophie solide et limpide de saint Thomas d'Aquin, qu'il apprécia particulièrement et qu'il a promu dans toute l'Église. Maintenant, après avoir considéré le fondement, c'est-à-dire la foi et la vis périté, elle est donc le tableau général du message de Léon XIII, que je peux parler de son magistère social, rendu célèbre par l'encyclique Rerum Novarum, riche aussi d'autres interventions qui constituent donc un corps organique, le premier noyau de la doctrine sociale de l'Église. Prenons le départ de la lettre à Philemon de Saint-Paul, que la liturgie nous fait lire justement aujourd'hui. C'est le texte le plus court, le plus bref de toutes les lettres de Saint-Paul. Lors de sa période de cativité, l'apôtre a transmis la foi à Onésime, un esclave originaire de Colosse qui était échappé à son patron Philemon, riche habitant de cette ville, devenu chrétien avec sa famille grâce aux prédications de Saint-Paul. Maintenant, l'apôtre écrit à Philemon l'invitant à accueillir Onésime non plus comme un esclave, mais comme frère dans le Christ. La nouvelle fraternité chrétienne dépasse la séparation entre les esclaves et les hommes libres et met dans l'histoire un principe de promotion de la personne qui conduira à l'abolition de l'esclavage, mais aussi à aller au-delà, à faire tomber des barrières qui existent encore aujourd'hui. Le pape Lyon XIII dédia justement au thème de l'esclavage, l'encyclique catholique et église de 1890. De cette expérience de Saint-Paul avec Onésime peut partir une réflexion sur l'avancée humaine apportée par le christianisme dans le chemin de la civilisation et aussi sur la méthode. Et le style de cet apport sont conformes aux images évangéliques de la sémence et du lévent. À l'intérieur de la réalité historique, les chrétiens, agissant comme des citoyens individus ou en association, constituent une force pacifique et bénéfique de changements profonds, favorisant le développement qui sont internes à la réalité elle-même. Et voici la forme de présence et d'action dans le monde qui est proposée par la doctrine de l'Eglise, qui vise toujours à la maturation des consciences comme conditions de transformation valables et durables. Nous devons maintenant nous poser la question quel était le contexte où naquit, il y a deux siècles, celui qui serait devenu 68 ans après le pape Léon XIII. L'Europe ressentait à l'époque de la grande tempête de Napoléon qui avait suivi la Révolution française. L'Eglise et d'autres expressions de la culture chrétienne étaient mises en discussion. On pense par exemple au fait de compter les années non plus de la naissance du Christ, mais depuis le début de la nouvelle époque révolutionnaire ont enlevé le nom des saints du calendrier, des rues, des villages. Les populations des campagnes n'étaient certainement pas favorables à ces bouleversements et restaient liées aux traditions religieuses. La vie quotidienne était dure et difficile Les conditions sanitaires et alimentaires étaient insuffisantes. Entre-temps, se développait l'industrie et donc le mouvement des ouvriers toujours plus organisé politiquement. Le magistère de l'Eglise à son niveau le plus élevé fut poussé et aidé par les réflexions et par les expériences locales à élaborer une letture complessive de la nouvelle société et de son bien commun. Donc, lorsqu'en 1878 fut élu pontife, Léon XIII se sentait appelé à apporter accomplissement à la lumière aussi de ses connaissances internationales, même de beaucoup d'initiatives réalisées sur le terrain de la part de communautés chrétiennes et des hommes et femmes d'Eglise. Ce fut un effet des dizaines et de dizaines de sang et des bénéreux de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle à chercher et expérimenter avec la fantaisie de la charité multiples chemins pour réaliser le message évangélique à l'intérieur des nouvelles réalités sociales. Ce fut sans doute ces initiatives avec les sacrifices et les réflexions de ces hommes et femmes à préparer le terrain de la Rerum Novarum et des autres documents sociaux de Papa Pecci. Déjà à l'époque où il était non apostolique en Belgique, il avait compris que la question sociale pouvait être affrontée positivement et avec efficacité avec le dialogue et la médiation. Dans une époque d'anticléricalisme et de manifestations acharnées contre le Pape, Léon XIII a été capable de guider et soutenir les catholiques sur le chemin d'une participation constructive, riche de contenu, solide sous les principes et capable d'ouverture. Tout de suite après la Rerum Novarum se volifia en Italie et dans d'autres pays une explosion authentique d'initiatives. la naissance de journaux un mouvement important qui eut dans le serviteur de Dieu Joseph Pétoniolo l'animateur illuminé. Un Pape âgé mais sage pu ainsi pu ainsi introduire dans le XXe siècle une Église rajeunie avec l'attitude appropriée pour affronter les nouveaux défis. C'était un Pape qui était encore politiquement et physiquement prisonnier au Vatican. Mais en réalité, avec son magistère, il représentait une Église capable d'affronter sans complexe les grandes questions de la société. Chers amis de Carpineta Romano, nous n'avons pas le temps d'approfondir ces sujets. L'Eucharistie que nous célébrons, le sacrement de l'amour nous reconduit à l'essentiel. La charité, l'amour du Christ qui renouvelle les hommes et le monde. Voilà l'essentiel. Et nous le voyons bien, presque nous pouvons le percevoir dans les expressions de Saint Paul de la lettre à Philemon. Dans ce texte, en effet, on ressent toute la générosité et en même temps la puissance révolutionnaire de l'Évangile. On ressent aussi le style discret et en même temps irrésistible de la charité qui, comme j'ai écrit dans mon encyclique social, Caritas y Veritate, est la force plus importante pour le développement de chaque personne et de l'humanité avec joie et avec affection. je vous laisse donc le commandement ancien et toujours nouveau. Aimez-vous comme le Christ nous a aimés et avec cet amour soyez le sel et la lumière du monde. Vous serez donc fidèles à l'héritage de votre grand et vénéré concitoyen, le pape Léon XIII. Et cela soit comme ça dans toute l'Église. Amen. Applaudissements Applaudissements